Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour un haul plant Et oui je suis allée faire du shopping plant avec Jenny On s'est fait pas moins de deux jardineries Parce que oui en tant que bonne plante addict Deux jardineries c'est mieux qu'une Voilà donc j'ai fait quelques achats Et bien je vais vous montrer tout ça tout de suite Primo on a fait un petit tour à la jardinerie poulain De la queue les Yvelines J'aime bien cette jardinerie parce qu'il y a un grand espace extérieur Et puis il y a quand même pas mal de plantes d'intérieur Elle est quand même bien fournie Et déjà, tadaam, premier craquage pour une plante d'extérieur Et alors ça c'est gros clin d'oeil à Pierre Fortune Parce que pas plus tard qu'hier Il montrait cette plante en story Je disais mais elle est chouette et tout Ça me fait envie, il me dit ouais ouais Et puis ça marche bien en pot etc Et je me dis oh ce serait pas mal pour le balcon Et puis là j'arrive en jardinerie Je la vois, bah qu'est-ce que je fais, je l'achète Voilà donc ça c'est une plante vivace Qui devrait pouvoir durer plusieurs années Qui a un feuillage mais juste magnifique C'est incomparable Ce violet tellement foncé qu'il est presque noir Ça c'est génial pour contraster avec d'autres plantes plus classiques Ça apporte un petit peu de relief aux compositions Voilà, alors celle-ci déjà je vais la mettre dehors d'Ardar Histoire qu'elle ne s'habitue pas aux 23 degrés de mon appartement Et puis je vais voir avec quelle plante je vais l'associer Sûrement, je vais sûrement pas la laisser toute seule dans une potée Mais peut-être que je vais l'associer avec des annuels De manière à faire évoluer la potée dans laquelle elle sera au fil des saisons Voilà à voir, donc gros gros coup de coeur sur celle-ci Vraiment un plaisir de la trouver On continue avec une plante dont j'avais envie depuis longtemps Mais une de ces plantes qui fait un peu mon malheur Un dendrobium nobile Donc on revient à mes premières amours Les orchidées Enfin mes premières amours, non j'ai toujours aimé les plantes d'intérieur Et les orchidées c'est venu après Mais les orchidées c'est les premières sur lesquelles je me suis vraiment spécialisée J'ai pris des cours, etc. pour apprendre à les faire refleurir A les cultiver comme il faut et tout Voilà, donc un dendrobium nobile Alors ça, ça moi je trouve que c'est juste magique Quand c'est fleuri, tout le long de la canne vous avez des fleurs Alors celle-ci elle est blanche, il en existe des roses je crois, de mémoire Je préfère le blanc parce que c'est tellement magnifique Cette explosion de fleurs blanches là tout le long de la ampe, c'est superbe Je vous la montrerai en story quand elle sera fleurie Donc ça c'est superbe Mon grand drame avec ces dendrobium nobile C'est que je n'arrive pas à les faire refleurir Je n'ai jamais réussi, j'ai essayé deux ou trois fois Voilà, jamais réussi à les faire refleurir Alors là, j'ai toutes mes chances Parce que j'ai trois petites pousses déjà Parce qu'une fois qu'une canne a fleuri, elle ne refleurira pas C'est la vie Et donc par contre ce sont les nouvelles cannes qui vont refleurir Donc l'intérêt c'est de les faire pousser le mieux possible Et ensuite l'idéal c'est d'avoir une alternance de température jour-nuit Pour induire la floraison Donc bah écoutez, je vais essayer de faire ça Enfin déjà je vais profiter de ma floraison à venir Et puis après je vais vraiment essayer cette fois-ci d'y arriver Donc souhaitez-moi bonne chance Et donnez-moi tous vos conseils en barre d'infos Je suis preneuse On continue avec un bébé trop choupi Voilà, une petite succulente mais trop mignonne Alors écoutez, tellement petite tout ça que je me disais Non mais tu vas quand même pas l'acheter Tout, machin Puis Jenny m'a fait remarquer que je l'avais touchée plusieurs fois Et c'est pas faux ce truc Des fois on a une plante qui nous attire plus que d'autres Et on y revient sans cesse On fait le tour du magasin mais on y revient, on y revient, on y revient Et je me suis dit, bah non je la laisse pas passer J'adore sa silhouette J'adore la couleur de la tige qui contraste bien avec les feuilles J'en avais eu une bouture de la part de l'une d'entre vous J'ai jamais réussi à la faire repartir malheureusement Voilà, j'ai pas réussi Donc là, je tente l'aventure avec cette petite Dans son petit pot en terre cuite Très très jolie Je vais peut-être commencer par la mettre assez visible depuis mon bureau Et puis après, bon, je vais surtout m'assurer de lui donner les bonnes conditions nécessaires On continue Ah ah ah, j'entends les pots qui arrivent J'entends les pots qui reviennent Parce qu'en fait, j'ai acheté aussi des pots et un cache-pots Et je les avais laissés dans le coffre de la voiture J'avais la flemme de redescendre et les chercher Tu peux venir ? J'avais la flemme de redescendre et les chercher Et j'ai envoyé mon mari qui pour une fois bossait à la maison Donc yes Merci C'est bon, j'ai récupéré mes pots Alors ces pots en terre cuite Je les ai trouvés aussi à la jardinerie Poulain Et je voulais des pots en terre cuite C'est en partie pour ça que je suis allée à l'accueil des Yvelines Je savais qu'ils en avaient Parce que j'ai vu une plante trop magnifique Si vous me suivez sur Instagram Vous le savez, un ripsalus dans un pot en terre cuite gris Sublimissime Mais je l'aurais acheté Peu importe le prix Enfin, dans une certaine mesure Mais peu importe le prix, je l'aurais acheté Mais il était bourré de cochenille Voilà Donc je ne l'ai pas pris Et je me suis dit après, ça a tourné dans ma tête Je me suis dit, oui, il y avait aussi le pot gris Qu'il mettait en valeur, etc Et du coup, j'ai pris 3 points en terre cuite gris Avec les coupelles assorties Et je vais rempoter certaines de mes plantes dedans Je pense que ça peut ajouter un petit plus à ma collection Autre chose, un truc à savoir Chez Poulain, quand vous avez la carte de fidélité Pour votre anniversaire Vous avez droit à une plante En tout cas, là au mois de janvier J'ai eu droit à un Phalaenopsis à 2 tiges Et pas n'importe quel Phalaenopsis C'est quand même une belle bête assez grande Donc c'est vraiment un super beau cadeau 2 tiges florales En fait, il faut prendre dans ceux qui sont Quand c'est votre anniversaire, bien sûr C'est dans ceux qui sont sans cache-peau Et en fait, vous choisissez celui que vous voulez Donc là, moi, j'ai pris ce genre de fleurs Parce que je n'en ai jamais eu J'ai eu pas mal de Phalaenopsis Donc je suis un peu la fille blasée quand même Et les derniers hybrides Il n'y a rien qui me rende complètement dingue Mais ça, j'ai bien kiffé Et celle-ci en plus Regardez-moi ça Là, j'ai une tige qui commence à faire des boutons Là, j'ai des boutons prêts à sortir Enfin là, je suis partie pour une floraison Sur minimum plusieurs semaines Mais honnêtement, à mon avis, c'est plusieurs mois Donc voilà Et puis la plante est bien, etc Donc franchement, nickel Merci beaucoup Ça, c'est un très très joli cadeau d'anniversaire Et ça, c'est pour toutes les personnes qui ont la carte de fidélité Ensuite, sur le chemin du retour Il y avait une autre jardinerie Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est arrêté C'était un truffeau immense Mais genre, le truffeau, tu te promènes en trottinette dedans Enfin, j'exagère Mais vraiment un truffeau très très grand Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà vu un aussi grand Et donc là, j'ai trouvé quelques petites choses aussi Donc je vais vous montrer ça Ouais, ouais, ouais Je vous fais ça dans l'ordre Voilà, Hamiltoniopsis Vous avez compris que je reconstitue Ma collection d'orchidées Ça y est, j'ai fait de la place dans mes plantes Donc j'estime que là, maintenant Je peux repartir sur les orchidées Surtout que ça me manque En réalité, j'adore mes autres plantes Mais les orchidées Cette magie du refleurissement, etc Ça, c'est quelque chose qui commençait à me manquer Alors, les Hamiltoniopsis Alors, on les appelle en général Miltonia Pour simplifier Ils ont ces très jolies fleurs Assez grosses quand même Magnifiques Alors, soit comme ça, à fond blanc Soit elles sont plutôt violettes Avec des tâches un petit peu blanches Je vous insérerai peut-être une photo Si j'en retrouve Et ces plantes-là Le truc, c'est que Ça sent super bon Et ça vous parfume une pièce Donc c'est des orchidées Même si vous n'arrivez pas à les faire refleurir Au pire, je vous conseille de les essayer Au moins une fois Parce que c'est tellement délicat Tellement agréable Ça, c'est une de mes orchidées favorites Et j'arrive très bien à les faire refleurir Je trouve que quand on arrive à faire refleurir Un phalaenopsis On peut faire refleurir un Miltoniopsis Voilà Alors, celle-ci J'ai regardé longtemps Parce qu'elles n'étaient pas toutes pareilles Il n'y avait pas l'orchidée parfaite et tout Donc j'ai choisi celle-ci Qui a en tout et pour tout Quatre orchidées Dont quatre tiges florales Pardon Quatre ampes florales Deux qui sont déjà bien fleuries Et là, deux qui sont encore en bouton C'est-à-dire que là J'ai de la floraison à venir En revanche Elle n'a pas Elle n'a pas Non, non, non Elle n'a pas de nouvelles pousses Donc charge à moi De faire en sorte Qu'elle ait ensuite des nouvelles pousses Parce que Même principe que le dendrobium nobilé Celle-ci Là où elle a fleuri Elle ne refleurira pas Donc après, tout dépend des nouvelles pousses Comme je me baladais avec Jenny On a bien pris notre temps On a tout examiné Et là, je me suis dit Pour une fois J'attends pas d'être à la maison Pour voir ce que j'ai comme cache-peau Je me suis pris un cache-peau Qui me plaisait bien Et qui franchement La met plutôt bien en râleur Voilà Je me suis dit Là, je me fais plaisir Avec ça, je peux la poser juste Jenny me disait C'est juste sur la table basse Ça peut être très très beau Ça, ce sera en dehors Des heures de présence de Loulou Parce que Voilà Mais en tout cas Comme ça, c'est juste Trop trop beau C'est... Voilà Et ça, je sais que j'arrive A les faire refleurir Donc Tranquillement Donc Je suis assez confiante Et trop trop contente Ensuite On était sur la fin du truffeau Pas loin de la sortie et tout J'y croyais plus Alors si, j'ai vu un truc A ce truffeau Un calatéa Non, des calatéas Mosaïca immenses Je vous le montre Voilà Le calatéa mosaïca C'est ça Ça, c'est une plante Dont j'ai rêvé Pendant des années Et l'une d'entre vous M'a envoyé ce petit pied Il y a quelques mois Alors Qui en a bavé un petit peu Cet été à cause des trips Mais que j'ai sauvé Qui a une nouvelle pousse Vous êtes au courant Si vous me suivez sur Instagram Et voilà Et j'en ai vu des pieds Mais beaucoup plus grands Et sur le coup J'étais folle J'étais reddingue Ils étaient tous serrés Les uns contre les autres En plus ça faisait Une flatte de feuillage Ce feuillage Mais tellement caractéristique Magique Honnêtement J'étais à deux doigts D'en prendre un À deux doigts D'en prendre un Et puis je me suis dit Que c'était idiot Que j'en avais déjà un J'allais plutôt attendre Qu'il pousse Et puis voilà Mais C'était la première fois Que j'en voyais en jardinerie Donc voilà Donc c'était juste de la folie J'étais quasiment hystérique Alors ensuite Ah, une petite plante Donc je vous disais J'arrivais sur la fin du magasin Et bon Il y avait des compositions Des machins Mais j'achète rarement Des compositions Et puis là Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Un truc qui était Sur ma wishlist Depuis tout récemment Je vous montre ça Tout de suite Un oxalis pourpre Ta-da-da-da Alors en réalité Pour tout vous dire Ce que je voulais faire Pour les oxalis C'était me procurer des bulbes Parce que là On arrive bientôt à la période D'où on va pouvoir Normalement les planter C'est le bon moment Ça va être bientôt la sortie De la période de repos Donc je voulais faire l'aventure Avec des bulbes Mais je n'en ai pas trouvé Donc là Quand j'ai vu Ce petit oxalis pourpre Ta-da-da Alors quand je l'ai vu Il n'était pas en sommeil Là il fait dojo C'est peut-être parce qu'il était Dans le sac Mais du coup J'ai craqué Et regardez Il a un super motif Là sur les feuilles Il y en avait deux sortes Il y avait un comme ça Avec le motif sur les feuilles Et un avec les feuilles Juste pourpre Alors est-ce que vous connaissez La différence ? Est-ce qu'il y a une différence ? Ou est-ce que c'est juste Comme ça ? Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous savez la différence Parce que je voudrais me lancer Un petit peu Dans une collection d'oxalis Mais là pour l'instant Je suis level 0 Tout simplement Voilà Donc si vous savez un petit peu N'hésitez pas à me le dire Et voilà Vous avez vu L'intégralité De mes achats d'aujourd'hui Donc je suis super contente Là je me refais plaisir Sur les orchidées Je vais mettre tout ça en place Etc Je suis hyper contente Très contente aussi D'avoir trouvé les points En terre cuite gris Parce que là en ce moment Je vais bientôt lancer Dans les rempotages Je veux réaménager Etc Donc c'est parti C'est vraiment du bonheur Là je suis trop contente De ce petit shopping C'était super sympa J'espère que ce petit haul Vous aura plu Dites-moi vous Quels sont vos achats Les plus récents Etc Est-ce que vous auriez fait Les mêmes achats que moi ou pas Je me relance dans les orchidées Là c'est clair Net et précis Ça va me demander de la régularité Là il va falloir que je me donne Au moins un jour dans la semaine Pour les checker Les arroser Etc Et puis on est reparti Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo